Le cours des nombres relative, somme et différence Exercice numéro 1 Calculez Allez, prenez vos cahiers d'exercice et vous allez écrire cet exercice Et après, vous allez prendre le cahier de brouillon et vous cherchez la solution Vous faites toutes ces opérations en utilisant les règles que vous connaissez dans le cours Ça y est, vous avez terminé ? Allez-y ! On va faire ces opérations ensemble Réponse calculant Premièrement, on va calculer la somme plus 15 Plus Plus 35 Comment vous voyez ces deux nombres ? Oui, ces deux nombres relatifs ont le même signe Ou ils sont positifs tous les deux Donc maintenant, on va se rappeler ensemble de la règle numéro 1 La somme de deux nombres relatifs positifs Oui, la somme de deux nombres relatifs positifs est un nombre relatif positif Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres Je le répète encore une fois La somme de deux nombres relatifs positifs est un nombre relatif positif Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres Donc, puisque ces deux nombres sont positifs, leur somme sera positive Donc, on va faire le signe plus Et puis, on va calculer la somme des distances au point 0 de ces deux nombres 15 plus 35, ça donne 50 Donc, le résultat est plus 50 Nous continuons Moins 44 Plus 65 Comment vous voyez ces deux nombres? Celui-là et celui-là Comment vous le voyez? Oui, ces deux nombres relatifs ont deux signes différents Donc, maintenant, on va se rappeler de la règle numéro 2 La somme de deux nombres relatifs de signes différents Oui, la somme de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif Son sign est celui du nombre relatif le plus loin au point 0 Quel est le nombre relatif le plus loin au point 0? Oui, c'est plus 65 Donc, on aura ce son sign C'est plus Et sa distance au point 0? Oui, sa distance au point 0 est égale à la différence des distances au point 0 de ces deux nombres Donc, on va prendre 65 moins 44 Le résultat, c'est 21 Donc, on aura comme résultat final plus 21 Continuons Moins 151 Plus Plus 326 Comment vous voyez ces deux nombres ? Oui, ces deux nombres ont deux signes différents Donc, leur somme est un nombre relatif Son signe est celui du nombre relatif le plus loin au point 0 C'est celui-là Plus 326 Plus 326 C'est le nombre relatif le plus loin au point 0 Donc, on aura son signe C'est plus Et sa distance au point 0? 8 égale à la différence des distances au point 0 de ces deux nombres Ça veut dire qu'on va prendre 326 Moins 151 Donc, le résultat final, c'est plus 175 Maintenant Moins 46,8 Plus Moins 87 Versus 3 Comment vous voyez ces deux nombres relatifs ? Oui, ces deux nombres relatifs ont le même signe Ils sont tous les deux négatifs Maintenant, on va se rappeler de la règle numéro 3 La somme de deux nombres relatifs négatifs La somme de deux nombres relatifs négatifs Est quoi? Oui, la somme de deux nombres relatifs négatifs Est un nombre relatif négatif Donc, il est négatif Donc, on va mettre le signe moins Et sa distance au point 0? Oui, sa distance au point 0 C'est égal à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres Donc, on va prendre 46,8 Et on ajoute 87,3 Et la somme, ça donne 134,1 Donc, le résultat final, c'est moins 134,1 Maintenant, nous passons à la dernière somme Au moins 356 Plus 257 Regardez ces deux nombres Comment vous le voyez? Oui, on les voit de signes différents Donc, maintenant, on se rappelle de la règle numéro 2 La somme de deux nombres relatifs de signes différents Est un nombre relatif Son signe est celui du nombre relatif le plus loin au point 0 C'est celui-là Moins 356 C'est le plus loin au point 0 Donc, on aura son signe Et sa distance au point 0 C'est la différence des distances au point 0 C'est le plus loin de ces deux nombres Ça veut dire qu'on va prendre 356 moins 257 Et le résultat final, c'est moins 93 J'ajoute ici une remarque En ce qui concerne la somme des nombres relatifs Il y a certains élèves qui utilisent le gain Et la perte pour additionner certains nombres Par exemple, si je dis moins 9 plus 5 Ces élèves disent moins 9 Ça veut dire que j'ai perdu 9 dirhams Plus 5 Ça veut dire que j'ai gagné 5 dirhams Donc, le résultat final C'est que j'ai perdu 4 dirhams Et ils écrivent moins 4 J'ajoute un autre exemple Par exemple, moins 6 plus moins 10 Et ils disent ici J'ai perdu 6 dirhams Et j'ai perdu 10 dirhams Donc, j'ai perdu au total 16 dirhams Donc, j'écris moins 16 Au lieu d'utiliser les règles qu'on connaît déjà On utilise cette astuce Le gain est signalé par le signe positif Et la perte est signalée par le signe négatif J'ajoute autre exemple Par exemple, moins 8 Plus 13 Et je dis ici J'ai perdu 8 Et j'ai gagné 13 J'ai perdu 8 Et j'ai gagné 13 Donc, au total, j'ai perdu ou j'ai gagné ? Évidemment, j'ai gagné Donc, j'ai gagné combien ? Oui, j'ai gagné 5 5 dirhams Je note plus 5 Moins 3 Plus Moins 5 J'ai perdu 3 dirhams Et j'ai perdu 5 dirhams Donc, au total, j'ai gagné ou j'ai perdu ? Évidemment, j'ai perdu J'ai perdu combien ? Oui, j'ai perdu 8 dirhams Donc, je note moins 8 Plus 11 Plus Moins 16 J'ai gagné 11 dirhams Et j'ai perdu 16 dirhams Donc, finalement, j'ai gagné ou j'ai perdu ? Oui, j'ai perdu Donc, je note moins J'ai perdu combien de dirhams ? Oui, j'ai perdu 5 dirhams Donc, je note moins 5 Vous voyez, cette méthode aussi Ne permet à faire des calculs facilement En utilisant la perte et le gain Mais, n'oublions pas nos règles qu'on a fait au cours Trois règles très intéressantes La première règle La somme des deux nombres relatifs positifs est un nombre relatif positif Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres La somme de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif Sans signes est celui du nombre relatif le plus loin au point 0 Et sa distance au point 0 est égale à la différence des distances au point 0 de ces deux nombres Et la dernière règle La somme de deux nombres relatifs négatifs est un nombre relatif négatif Et sa distance au point 0 est égale à la somme des distances au point 0 de ces deux nombres Ainsi, cette séance est terminée Il a été préparé par le professeur Adlatif Hebdo du collège Bourges-Zéthune, Marrakech Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada